bonsoir à tous merci d'être ici avec nous et merci à la saab à la société astronomique de bourgogne de m'accueillir je suis vraiment très honoré d'intervenir ici et je remercie vincent pour l'invitation bien sûr merci à toi et puis je veux remercier thomas thomas durant je ne sais pas si vous étiez là quand il est intervenu l'année dernière il est venu parler de créationnisme et d'évolution et de la théorie de l'évolution et c'est thomas qui nous a mis en contact et justement thomas c'est un petit peu la transition c'est un zététicien et un zététicien qu'est ce que c'est qu'un zététicien alors déjà c'est un titre auto proclamé c'est pas une profession ou un titre universitaire et moi je suis donc zététicien aussi on va dire qu'est ce que c'est que ça en fait c'est simplement une façon de dire qu'on exerce on pratique ce qu'on appelle le scepticisme scientifique je vais en reparler tout au long de la conférence et ce scepticisme scientifique qui est une chose probablement évident pour les scientifiques qui sont ici c'est quelque chose qui est très contre intuitif pour la plupart des gens qui n'y sont pas habitués et donc ce qu'on fait nous c'est qu'on essaye de promouvoir l'esprit critique et la démarche scientifique donc essayer de faire connaître un peu les outils de l'esprit critique et la zététique est connue c'est pas que ça mais elle est connu notamment pour essayer d'appliquer ces choses là à des domaines qui ne sont pas scientifiques donc un peu des domaines qui relèvent du paranormal des choses comme ça et c'est intéressant d'essayer d'appliquer ça la méthode scientifique à des domaines qui sont pas ni prévu ni pensé pour alors souvent on nous traite de secte parce que c'est vrai qu'on comment dire on fait pas toujours plaisir à par rapport aux disciplines qu'on analyse de manière critique mais en fait on est tellement désorganisé il ya beaucoup d'individualités dans le monde de la zététique et donc voilà on chacun a son parcours et moi le mien est particulier puisque je viens comme disait vincent du monde de l'astrologie j'ai pratiqué l'astrologie j'ai été impliqué dans la communauté astrologique et comme tu l'as dit c'était vraiment dans une autre vie alors on va parler un peu des biais cognitifs ce soir donc je précise tout de suite que je ne suis pas un expert en sciences cognitives donc on va faire vraiment rester des choses très très élémentaires c'était important de le rappeler et donc mon expérience à moi mon expertise première c'est d'avoir pratiqué l'astrologie pendant une dizaine d'années il ya très longtemps et d'avoir dit avoir tellement cru que j'ai même essayé de la prouver et que c'est en essayant de la prouver que je me suis attaqué frontalement aux critiques sceptiques et c'est moi qui est perdu finalement mais c'était pas prévu comme ça à la base et donc voilà c'est pour vous donner une idée très très rapide de mon parcours j'ai j'ai produit pas mal de choses sur youtube il ya beaucoup de conférences qu'on a mises en ligne des interventions des chroniques radio et étant donné que là que c'est filmé que ça va être mis sur youtube il ya des choses sur lesquelles je veux pas m'attarder et sur youtube on mettra des liens dans la vidéo si ça intéresse des personnes vous pourrez aller compléter notamment mon parcours j'en parle dans deux trois autres vidéos sur youtube en tout cas j'ai j'ai pu amener à la communauté sceptique des compétences techniques sur l'astrologie et l'astrologie d'un point de vue technique c'est c'est un petit peu chaud quand on connaît pas il suffit pas d'être astronome ça va un peu plus loin et puis à plein de choses qui sont mélangés et donc ben moi j'ai amené des compétences à ce niveau là mais en plus comme là maintenant je me suis vraiment initié à ben justement scepticisme scientifique je pense que j'ai développé aussi des expertises sur l'astrologie vous allez voir un petit peu ce soir que même des astrologues n'ont pas donc ça c'est un petit peu original vous allez voir ça me permet de dire des choses un peu différentes et donc voilà j'ai comment est ce que j'en suis sorti de l'astrologie je vais pas y passer trop de temps mais comme j'ai un parcours qui est passé par la philo et ben j'ai voulu faire comme des cartes à un moment je me suis dit j'ai bien vu qu'il y avait tellement de choses qui n'allait pas dans le monde de l'astrologie qu'il fallait faire un tri et donc j'ai commencé un petit peu à trier à faire comme lui avait voulu faire en son temps à vouloir tout tout réexaminer repartir de zéro ne garder que ce qui était certain donc dès quelque chose qui n'allait pas je le mettais de côté et à force de mettre de côté et ben finalement je n'ai plus rien eu à garder c'est là je le je vous le dis comme ça ça va très vite ça m'a pris des années 1 et ça vraiment il a fallu que je modifie ma représentation du monde ça a été vraiment difficile mais en tout cas le résultat c'est quand même ça et finalement il ya un moment assez tôt où je voyais bien quand même des astrologues qui faisaient n'importe quoi et je me suis commencé à me dire mais est ce que l'outil astrologique peut me tromper parce que moi je pratiquais et je me disais mais si ça se trouve il ya des choses qui sont pas nettes là dedans oui ça il ya des choses qui sont pas nettes là dedans et contrairement à beaucoup d'astrologues j'ai eu du doute quand même assez rapidement ce qui fait que j'ai pas pu rentrer complètement j'ai pas monté mon cabinet par exemple j'ai pas pratiqué professionnellement parce que je voyais trop qu'il y avait des choses qui marchaient pas donc j'étais déjà un petit peu sceptique mais j'ai envie de dire que je pratiquais un scepticisme un peu sauvage c'est à dire j'étais attentif à la moindre contradiction des choses comme ça mais j'avais pas du tout les outils dont on va un peu parler ce soir donc c'était un peu une critique sans méthode mais qui m'a permis quand même d'en sortir et avant d'en sortir je commençais à poser des questions aux astrologues du style l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse donc là on est en plein dans des questions qui sont complètement contre-intuitives quand on croit vraiment l'astrologie et moi même je posais cette question là mais je je me disais c'est pas possible où il ya des petits bouts qui doivent être faux mais pas ça peut pas tout être faux c'est pas possible et puis il m'a fallu du temps il m'a fallu du temps et donc on va on va en parler ce soir et donc comme c'est filmé comme ça va être mis sur youtube moi j'ai l'intention de vraiment de communiquer ça auprès des astrologues parce que malheureusement j'ai très peu de retour des astrologues ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de débat sur sur ce que je produis ce que je trouve que c'est bien dommage d'ailleurs et donc quand je pose la question mais voilà l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse j'espère qu'ils n'ont pas déjà coupé la vidéo en disant c'est absurde c'est n'importe quoi et c'est même contradictoire en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça donc j'espère ceux qui sont devant leur écran qui vont rester un petit peu plus longtemps avec nous peut-être que d'ailleurs cette question commence à générer des ressentis un petit peu négatifs quand j'étais croyant et que je me confrontais à la critique c'était vraiment bizarre parce que j'avais vraiment l'impression que les sceptiques parlaient d'une autre discipline c'était quand ils parlaient le mot astrologie chez eux ça renvoyait pas du tout à ce que moi je considérais comme l'astrologie donc j'ai bien conscience là que ce soir s'il se passe la même chose s'il y a des astrologues dans la salle peut-être et s'il y en a surtout devant leur écran et donc quand il y a un petit sentiment de gêne de malaise en fait c'est quelque chose qui est très bien décrit par la psychologie sociale et qu'on appelle notamment la dissonance cognitive et la dissonance cognitive qu'est ce que c'est en nous entre ces piques c'est quelque chose qu'on croise régulièrement puis on y est on y est confronté nous mêmes de temps en temps ça se définit comme une tension interne quelque chose qu'on ressent donc en nous quand il ya une contradiction entre ce que l'on pense ce que l'on ressent ce que l'on croit un des tas de choses qu'on a qu'on a entre nous mais qui sont pas cohérentes et donc là ce soir moi je vais parler de l'astrologie en disant des choses qui vont aller contre ce qu'on croit de l'astrologie quand on y croit justement et bon ben il est possible que ça crée un peu des malaises bon d'abord c'est pas mon intention ensuite il faut vraiment considérer ça comme normal en fait c'est juste que vous allez entendre des choses que vous n'entendez pas d'habitude donc moi je me rappelle j'étais un peu le cerveau bouilloire quand j'entendais un sceptique parler j'étais comme ça j'étais aux aguets j'étais j'avais la tension qui montait le coeur qui accélérait et puis ce qui est bizarre un petit peu c'est que notre cerveau ne nous dit pas dans ces cas là attention il ya une tension interne entre tes pensées et des croyances etc ça se passe pas comme ça c'est beaucoup plus primaire la réaction c'est de dire c'est n'importe quoi il dit n'importe quoi il raconte n'importe quoi moi je sais que c'est pas comme ça etc alors je suis passé par là c'est juste un réflexe normal l'idéal c'est d'essayer d'aller plus loin et puis surtout de pas se laisser emporter par les émotions moi je vais pas attaquer les personnes ce soir et mais par contre on va poser des questions qui parfois sont un peu gênantes voire très gênantes donc ce genre de malaise on en y est confronté un peu tous les jours dans n'importe quelle situation de notre vie dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou que quelqu'un nous montre qu'on s'est trompé aussi ce qui arrive évidemment chez les sceptiques et dans ces cas là l'idée c'est de vouloir résoudre la dissonance c'est à dire essayer de faire cesser un peu ce malaise de reconnecter un peu les choses puisque quand il ya des contradictions trop fortes on a l'impression que c'est pas possible et le cerveau peut mettre en place différentes stratégies pour ça et la plus simple malheureusement c'est le regard derrière de se dire bon mais ça son c'est n'importe quoi et hop on met de côté on écoute pas et puis on continue un petit peu sa vie moi je sais que j'ai souvent fait ça avec les critiques au début en me disant mais non il ya tellement de choses intéressantes que je fais avec l'astrologie les critiques sont il y en a qui sont intéressantes mais bon c'est soit c'est à côté soit j'ai pas le temps donc je verrai plus tard ça j'ai beaucoup fait ça en fait j'ai beaucoup repoussé les critiques et puis finalement à la fin je me suis attaqué donc là c'était un peu différent mais vraiment il faut savoir aller aller au delà de l'émotion puis peut-être aussi des intuitions quand même donc attaquer frontalement la critique c'est rentrer dans le dur du sujet en philosophie ben c'est ce qu'on nous dit quand vous voulez attaquer les idées d'un auteur il faut le faire sur ses idées principales ses idées fortes il faut pas juste prendre des petits points sur lesquels on a en désaccord pour conclure que on peut rejeter l'auteur et donc dans le cadre du scepticisme on appelle ça s'attaquer un homme de fer c'est à dire aller vraiment chercher des arguments principaux et voir si on peut vraiment les démontrer montrer leurs limites etc quand on se contente de quelques petits arguments on appelle ça un homme de paille c'est à dire qu'on construit une petite représentation de ce qu'on veut critiquer mais comme on a pris des arguments qui ne sont pas les plus fondamentaux c'est assez facile à détruire ça peut être satisfaisant mais c'est dommage parce qu'on passe à côté de l'essentiel donc voilà je dis c'est pour ça que j'incite vraiment le les astrologues qui sont devant leur écran notamment à rester avec nous parce qu'il faut déjà prendre connaissance des critiques pour pouvoir éventuellement les rejeter ou même montrer qu'elles sont fausses donc voilà puis attention ainsi à des choses qui vont pas le n'importe quoi c'est c'est une mauvaise réaction il faut essayer vraiment d'aller d'aller au delà de ça bien si on parle un tout petit peu de méthode et de scepticisme organisé on va dire j'aurais envie de dire attention parce que quand on est dans la recherche du vrai au sens littéral du terme la vérité du monde le sens de le sens du monde le cosmos etc la prudence ça ne suffit pas quand on veut une méthode ça va plus loin que certaines recettes c'est à dire qu'on peut avoir des recettes quand on pratique notamment l'astrologie en disant non non moi je fais ça sérieusement je pratique en allant dans tel ordre je ne parlerai pas des étapes de la pratique ça serait trop long mais en fait on parle de on dit que c'est une méthode mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler méthode ce soir notamment un méthode d'examen pour schématiser vraiment on va dire que ce qui caractérise le scepticisme en général c'est la recherche systématique de l'erreur c'est à dire que quand on veut examiner un sujet qu'on ne connaît pas ou une affirmation n'importe laquelle en fait on va dans l'idéal suspendre notre jugement en disant bon on verra après si on doit accepter ou rejeter la chose et on va chercher l'erreur donc ça va amener forcément à critiquer l'autre critiquer les positions de l'autre et dans le terme critique attention c'est une recherche saine de l'erreur c'est à dire qu'idée c'est pas d'attaquer des personnes d'attaquer les idées violemment avec condescendance ou je ne sais quoi c'est juste quelque chose de normal c'est quand on a certaines exigences intellectuelles on cherche ses erreurs et le but c'est pas que quelqu'un ait raison c'est qu'on est tous finalement à la fin des choses sur lesquelles se mettre d'accord et avancer ensemble donc est-ce que la science c'est une production d'hypothèses et de théories ou bien une recherche de l'erreur c'est une question qu'on peut poser je vois que personne n'a bondi c'est bizarre c'est ce qu'on appelle un faux dilemme c'est à dire que en fait il faut faire attention à pas simplifier les débats et je parle de ça ici parce que souvent on reproche aux sceptiques que nous sommes de limiter la science à la recherche de l'erreur voire même de la définir comme ça je pense qu'on est assez conscient du fait que la science est beaucoup plus complexe qu'il n'y a pas que la recherche de l'erreur mais c'est quelque chose qui est vraiment très très présent et qui pour nous est très très utile quand on est face à des personnes qui revendiquent des croyances ou qui ou qui ni même des résultats scientifiques et donc en fait la science c'est aussi la production d'hypothèses de théories des tests la recherche de l'erreur etc etc donc attention aux faux dilemmes dans un débat on n'est pas seulement d'accord ou pas d'accord et et souvent il ya plein d'autres voies possibles alors quand je parle de scepticisme organisé ça veut dire que dans la communauté scientifique le scepticisme c'est juste l'une des bases de la de la science quand des chercheurs publie un article il y en a tous les autres déjà ils ont ils ont passé le ce qu'on appelle la revue par les pairs en général et donc il ya déjà eu une critique de leur travail qui a été fait mais en plus une fois que l'article est publié il va y en avoir encore mais c'est juste normal tout simplement parce que des erreurs ont pu être oubliés il ya pu y avoir ce qu'on appelle des biais on va en parler après et donc ce fonctionnement là est tout à fait normal dans le monde de la connaissance en général et des sciences en particulier donc chez les astrologues c'est pas quelque chose de courant c'est pas quelque chose d'habituel mais donc c'est bien de rappeler que ça existe et notamment des erreurs invisibles c'est ce qui me permet de faire un j'appelle ça comme ça la transition avec ce qu'on appelle les biais cognitifs pour donner un exemple par exemple imaginez que donc dans le cadre de l'astrologie vous vous pensiez quelque chose qui qui justifie votre système et en fait ce n'est pas le cas et ben si vous ne vous en rendez pas compte vous allez continuer à vous appuyer là dessus et sans le savoir vous allez vous tromper et vous éloigner de la entre guillemets de la vérité et si vous continuez de tomber dans cette erreur vous allez créer vous allez être victime de ce qu'on appelle un biais l'exemple un exemple très très simple celui des signes astrologiques les astrologues aiment bien définir les signes astrologiques en se référant aux saisons il ya des signes de divers des signes d'été des signes de printemps etc tant que vous voyez pas parce que c'est évident mais pourtant on ne voit pas forcément tout de suite qu'en fait les saisons sont pas les mêmes dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud et encore pire autour de l'équateur dans la zone intertropicale il n'y a pas quatre saisons non plus donc ça pose des problèmes si un verso n'est en australie donc en plein été et que vous pensez pouvoir le décrypter grâce à un symbolisme divers comme en europe et que ça marche en plus ça pose des problèmes ça doit poser vraiment des problèmes et des erreurs comme ça il y en a des tas en astrologie donc ce qu'on appelle parce que je vais appeler l'erreur invisible ici c'est si vous n'aviez pas pensé au fait que mince finalement les saisons c'est pas si simple et que finalement peut-être pas justifier les signes astrologiques de la sorte et maintenant vous vous en rendez pas compte en fait vous ne vous posez pas certaines questions non seulement vous continuez dans l'erreur mais en plus vous évitez de vous dire mince mais si ça se trouve ça n'a rien à voir avec les saisons mais alors si ça n'a rien à voir avec les saisons et là ça ouvre de nouveaux questionnements ce qu'on peut appeler un biais cognitif dans ces cas là c'est tant que vous vous rendez pas compte de votre erreur il ya tout un champ de questionnement que vous ne voyez pas donc la réalité est biaisée si vous voulez et donc ben voilà nous on aime bien chercher des erreurs comme ça quand on est sceptique parce que en général ça révèle des des failles des trous et puis derrière ça ça permet vraiment des questionnements intéressants quand on le fait pour soi même encore plus donc c'est ce que je viens de dire un autre exemple tout bête souvent enfin souvent si vous lisez un peu les astrologues ou vous débattez avec eux les astrologues peuvent vous renvoyer vers un astrologue célèbre dans la communauté astrologique qui s'appelait paul chouanard un polytechnicien en plus et donc c'était au début du 20e siècle et il a essayé de prouver l'astrologie par la tête par les statistiques plus exactement de tester l'astrologie réellement pour faire la part un peu comme j'ai voulu le faire du vrai et du faux en astrologie et donc j'ai marqué horoscope mais je dirai après pourquoi en fait il faut faire très attention avec cette justification parce que quand on pense qu'il ya des polytechniciens qui défendait l'astrologie etc c'est un petit peu plus compliqué en fait donc paul chouanard je vous ai mis l'extrait d'un livre qui s'appelle l'histoire de l'astrologie écrit par un astrologue william napiche c'est un livre qui est très connu dans le monde de l'astrologie et il rappelle qu'en fait ma paul chouanard ancien élève de l'école polytechnique effectivement considéré comme le fondateur d'une astrologie scientifique qui a été réfutée après par par un autre astrologue statisticien en fait chouanard s'est prononcé toute sa vie contre contre quoi la vulgarisation de l'astrologie l'exercice professionnelle de l'astrologie contre les prévisions politiques par l'astrologie et contre l'astrologie mondiale il rejetait aussi de l'astrologie ésotérique car elle ne reposait pas sur des éléments scientifiques contrôlables alors une remarque toute bête il n'a jamais protesté contre les horoscopes de presse tout simplement parce qu'il est mort en 1930 c'est à dire avant que les horoscopes de presse n'apparaissent donc c'est juste pour ça mais c'est pour dire qu'en fait régulièrement des astrologues vont utiliser ce qu'on appelle des arguments d'autorité pour valider un petit peu leur croyance et le problème c'est qu'on arrive à ce genre d'absurdité c'est à dire qu'il ya des astrologues ésotéristes qui vont revendiquer par exemple chouanard pour dire oui mais quand même un polytechnicien qui et c'est donc l'argument d'autorité c'est quelque chose c'est une erreur classique en tout cas c'est un argument sur lequel on ne peut évidemment pas s'appuyer les astrologues en nom d'état et ça peut amener ben voilà à défendre une position qui en fait n'existe même pas un autre argument d'autorité qu'on croise souvent qui est plus qui relève plus de l'histoire des sciences celui là c'est que l'astronome kepler aurait pratiqué l'astrologie alors est ce que c'est vrai est ce que c'est faux alors on sait maintenant depuis longtemps que c'est vrai kepler a pratiqué l'astrologie il a essayé de la fonder il a essayé de la rénover et donc il ya beaucoup d'astrologues qui citent kepler en disant mais quand même un grand esprit comme ça qui croyait en l'astrologie c'est pas ça peut pas être le hasard probablement pas le hasard par contre quand on lit un peu les les historiens là c'est un peu la référence l'historien des sciences gérard simon qui a produit une thèse sur le thème kepler astronome astrologue publié en 79 et donc dans son ouvrage on trouve simplement des passages comme ça donc kepler croyait bien sûr en l'astrologie et là dans une lettre il écrit à quelqu'un en 1606 donc il a 36 ans et il écrit ben voilà moi ça fait dix ans que je rejette complètement la division en douze signes égaux les maisons les dominations les triplicités je ne retiens que les seuls aspects et ramène l'astrologie et la doctrine harmonique alors je rentrerai pas dans les détails c'est pour dire qu'un astrologue à qui vous enlevez aujourd'hui les signes astrologique et les maisons voir le reste c'est un astrologue qui souvent peut même plus pratiquer en fait parce que lui ce sont vraiment des outils qui l'utilisent tout le temps et et ben donc finalement se référer à kepler c'est pas si évident moi je l'ai fait récemment je crois que je ne l'ai pas mis ici je l'ai fait il ya deux trois ans avec l'astrologue elizabeth tessier qui a été très connue il ya 20 ou 30 ans et en lui disant mais parce que souvent elle dit oui je suis capricorne comme kepler très bien et je lui dis pas est ce que comme kepler vous rejetez des douze signes et elle me disait mais non c'est pas possible kepler ne pouvait pas avoir rejeté les douze signes astrologique c'est vraiment la base de tout et donc quand je lui ai donné le lien ben plus de réponse donc on a fait ça sur twitter j'ai le j'ai la saisie écran et voilà malheureusement il ya souvent comme ça des fins de non recevoir mais c'est pour dire attention à ces ces arguments d'autorité c'est vraiment piégeux alors incertitude du vrai certitude du faux puisque je vais beaucoup parler du faux ce soir quel est l'intérêt du faux entre guillemets le une fois une de mes conférences j'avais une de mes amis qui étaient là qu'elle est restée dix minutes elle est partie et j'étais un peu vexé et à la fin je vais la voir et je lui ai demandé pourquoi il était parti aussi vite et elle me disait mais ça sert à quoi tu parlais que de ce qui était faux dans l'astrologie moi ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est ce qui est vrai et s'il ya du vrai le faux bas c'est un rayon ce sont des erreurs eh ben moi je pense que ça c'est une c'est justement une erreur et quand on s'intéresse à la pensée critique en général ben justement le fait de chercher ce qui ne va pas on en a déjà parlé un petit peu c'est pas ça sert pas à rien donc pour l'astrologie en particulier quand on y croit du moment qu'on trouve quelque chose qui ne va pas ça permet de balayer tout un tas de problématiques qui ne se posent plus donc ça simplifie quelque part considérablement les choses ça évite de disserter au sens propre du terme sur le sexe des anges est ce que le verso est un signe divers ou pas ça peut pas être lié en fait à la saison et puis surtout quand il ya quelque chose qui marche pas ça oblige à chercher de nouvelles explications voire même des fois des explications alternatives tout à fait basique il ya peut-être des choses qui marchent entre guillemets en astrologie mais pas pour des raisons astrologiques ça c'est des questions aussi que je me suis posé donc c'est un ces questions sur un campus universitaire ici j'imagine que la plupart sont assez basique pour vous mais dans le champ des croyances c'est vraiment vraiment pas évident comme questionnement et puis en plus les connaissances évoluent ça c'est un argument qu'on entend souvent ce qui est vrai hier ça peut être faux aujourd'hui et demain alors ça sera comment donc ça c'est un argument qui est un petit peu redondant en fait c'est beaucoup plus complexe évidemment à l'évolution des connaissances très souvent on est bien donné là comment dire l'exemple de newton et de einstein einstein n'a pas montré que newton disait n'importe quoi il a juste contextualiser ses découvertes contextualiser son travail montrer que finalement il y avait des des champs dans lesquels ça s'appliquait pas alors que ça reste tout à fait valable ailleurs en science d'ailleurs en tout cas du côté des philosophes on parle de verisimilarité plutôt que de vérité la science ne cherche pas vraiment la vérité c'est quelque chose qui est un peu piégeux en fait le ce qu'il ya de la science qu'on garde de la science c'est plutôt tout ce qui est expliqué alors c'est ces vagues et un cancer dit comme ça ce que je veux dire par là c'est que peu importe si une hypothèse et enfin une théorie est vrai ou si elle est fausse mais qu'est ce qu'elle explique est ce qu'elle explique beaucoup de choses dans propos de la nature par exemple et quand une théorie est remplacée par une autre c'est parce que la théorie qui arrive en général elle explique beaucoup plus ou en tout cas plus que ce qu'expliquait la précédente et le problème c'est que en général si l'astrologie prétend qu'elle a qu'elle a une réalité et qu'à chaque fois elle est elle est critiquée mais qu'elle voit la science qui évolue comme elle n'évolue pas elle peut elle peut se dire ah bah c'est bon il ya un jour en fait l'astrologie va être prouvée moi c'est des arguments que j'entends souvent mais le problème c'est que l'astrologie n'explique rien et donc la science continue de l'avancer en expliquant de plus en plus de choses et l'astrologie attend comme si un jour la science allait expliquer l'astrologie mais en fait vous allez voir qu'il ya de quoi penser que on pourra pas expliquer et donc attention l'évolution des connaissances en fait la connaissance aussi c'est pas quelque chose de sacré quand on la pratique entre guillemets dans quand on est un scientifique tout simplement alors que dans le monde des croyances en général la connaissance on essaie de trouver donc la vérité au sens propre du terme alors que dans les sciences on partage des connaissances on sait que ça évolue que ça change on se trompe on a raison ça dépend mais surtout la science ça va plus loin la connaissance ça va plus loin si on a compris quelque chose on peut prévoir de prévoir de nouveaux phénomènes on peut prévoir de nouvelles situations alors qu'en astrologie pour l'instant c'est pas le cas il ya toujours des nouvelles astrologies qui arrivent mais pour l'instant elle prévoit rien en tout cas il n'y a rien qui est qui est convaincant et donc arriver à prévoir évidemment sans biaiser nos prévisions donc on admet on a tous on est tous des cerveaux dans une boîte dans le crâne c'est à dire que personne ne voit ce qu'à l'extérieur en fait on interprète tout un tas de signaux nous envoie nos organes par le biais de nos sens donc c'est normal que les représentations sont incomplètes donc on avance on avance on essaye de comprendre et donc ben finalement la mode pour moi j'ai envie de dire la science est moins la recherche du vrai que l'éloignement du faux ça permet de pas être victime de se dire est ce qu'on est loin de la vérité là encore ou est ce qu'il ya encore beaucoup de chemin à parcourir si on regarde derrière nous notamment depuis l'antiquité on voit bien par contre comment on a avancé et ça peut être une autre manière d'aborder des questions donc si maintenant je rentre vraiment dans le dans l'astrologie en fait pourquoi chercher le faux mais je vais me donner plein de raisons et c'est surtout pas moi j'ai pas de combat personnel contre les astrologues je défends pas une cause je veux pas montrer qu'ils ont tort que c'est affreux etc ça va moi j'ai je travaille moi déjà pour mon plaisir parce que c'est passionnant à déconstruire mais j'ai pas d'intention personnelle à ce niveau là parmi mes premières réflexions en fait qui m'ont permis de quand même d'aller dans cette voie je me suis demandé si si ce machin là c'est à dire le zodiaque avec les planètes qui sont localisés à l'intérieur qui vont permettre de donner plein d'interprétations aux astrologues je me suis demandé je me suis dit mais si c'était sans le vouloir un instrument d'observation et si l'astrologue observe quelque chose un phénomène qu'on ne connaît pas et par ce biais là et bien si c'est un instrument je fais l'analogie avec la lunette de galilée peut-être que c'est un instrument qui déforme les choses il n'était pas parfait ce instrument il a peut-être des biais et j'ai commencé comme ça à oser critiquer ce système que j'utilisais et qu'il est difficile de critiquer quand on est dans une approche croyante et puis évidemment la question derrière c'est ok un instrument d'observation et d'observation de quoi et puis est ce qu'il ya vraiment quelque chose à observer derrière d'ailleurs ça la question je ne la posais pas au début mais après bien sûr en fait est ce que les astrologues ont des prétentions trop importantes par rapport à ce qu'ils font quoi moi quand je il ya encore dix ans donc 15 ans en arrière quand j'étais parmi les astrologues on se demandait on se demandait pas l'astrologie c'était du domaine de l'inné ça pouvait pas du domaine de l'acquis disons que l'inné ça commence plus à la naissance maintenant déjà avant la naissance il se passe beaucoup de choses dans le corps de la mère déjà ce qui fait que si l'astrologie renvoie à la date de naissance on n'est plus dans l'inné on est dans l'acquis déjà donc déjà au début il y avait des raisons de me dire mais il ya des choses qui vont pas alors est ce qu'il faut renvoyer la date de conception parce que c'est des grands débats historiques ça en astrologie peut-être que c'est pas la date de naissance qu'il faut prendre la date de conception alors le problème c'est que la tradition s'est fondée sur la date de naissance donc passer à la date de conception pourquoi pas mais c'est juste que les astrologues n'ont jamais travaillé là dessus en a quelques-uns qui l'ont fait ici et là mais même un virage comme celui là ça re ça revient à tout remettre en question en fait et moi voilà j'étais embêté je me posais vraiment ces questions j'ai vraiment commencé comme ça à remettre ça vraiment en question et puis ben on a parlé un petit peu des biais des erreurs que qu'on peut commettre sans se rendre compte sont des exigences qui sont juste banales aujourd'hui mais qui sont vraiment absente de l'astrologie il n'y a pas d'astrologue qui publie des articles en disant voilà j'ai trouvé telle erreur il faut qu'on en discute il faut qu'on arrête telle pratique n'existe pas ça alors que ce qu'on appelle la pensée critique aujourd'hui c'est tout le contraire c'est à dire avoir une connaissance enseigner une connaissance une chose mais par contre comprendre comment elle a été établi ça c'est tout autre chose et c'est vraiment très très intéressant et surtout ça oblige à s'intéresser au processus de la découverte et donc quand on fait la même chose avec toute nouvelle affirmation et ben chercher s'il ya des erreurs ou alors quand on a plus de recul à savoir qu'elles ont été les erreurs et et s'y intéresser c'est vraiment vraiment intéressant et donc ce que je suis en train de dire c'est que si en fait on trouve quelques biais dans l'astrologie ou pouvoir plus on pourra peut-être juger de la discipline sans l'avoir pratiqué nous mêmes et ça c'est encore un argument que je utilisais moi même avant qui dit que mais comment est ce que vous pouvez juger d'une discipline sans l'avoir pratiqué vous même mais venez pratiquer l'astrologie vous verrez ça marche c'est on peut faire plein de choses avec etc et donc moi j'ai je sais que ça me ça me posait problème avant de me dire il ya des sceptiques qui jugent qui disent non l'astrologie est fausse alors qu'ils n'ont même pas pratiqué et bien aujourd'hui vous allez voir qu'on on va essayer de faire ça en fait et donc ce que pareil je me suis dit au bout d'un moment quand même c'est que s'il ya des erreurs invisibles dans la pratique de l'astrologie évidemment il y en a du fait qu'il n'y a pas de méthode et si ces erreurs avaient traversé les siècles un peu comme le verre dans la pomme qu'on voit pas et là quand j'ai commencé à me dire ça je me suis dit allez c'est bon je vais chercher les erreurs parce que de toute façon s'il y en a ça peut être que bon pour tout le monde et puis comme ça on va assainir l'astrologie et puis comme ça ben s'il reste quelque chose à la fin et ben c'est gagné puis s'il reste rien bah tant pis sauf que je pensais pas qu'il restait rien mais j'en suis arrivé là finalement donc en gros dans l'idée si on trouve des erreurs si on trouve des biais et ben il ya de quoi remettre en question une affirmation c'est bête à dire mais on fait pas on fait pas tout le temps et on pas tout le temps avec l'astrologie quand on y croit donc en fait commettre une erreur oui c'est important de le dire c'est pas une question de bêtises on connaît pas on commet pas des erreurs parce qu'on est bête ou parce qu'on n'est pas intelligent les personnes les plus intelligentes ont des biais aussi et la difficulté pour eux c'est de s'en rendre compte donc ce soir on va parler d'erreur on va parler de biais mais moi je n'attaque pas l'intelligence des personnes donc déjà pour commencer géographiquement donc attention on commence si si vous n'êtes pas tout à fait d'accord allons-y doucement je n'attaque personne pour commencer l'astrologie c'est une discipline qui a au moins 2000 ans peut-être 3000 peut-être plus ça dépend de quoi on parle exactement et aujourd'hui toutes les astrologies qu'on a dans le monde ne sont pas compatibles alors si on prend l'astrologie chinoise elle n'a rien à voir avec l'astrologie qu'on connaît nous occidentale qui n'a à peu près rien à voir avec l'astrologie qui en inde donc après quelques milliers d'années c'est quand même étonnant qu'elle soit si différente mais si on s'intéresse juste à la pensée occidentale elle est elle est parcourue d'innombrables courants astrologiques différents qui eux mêmes ont mis au point des systèmes de repérage qui sont différents et certains incompatibles parce qu'ils s'opposent les uns aux autres et donc en astro en occident c'est pareil il ya même une astrologie qui est très ancienne qui s'appelle l'astrologie horaire alors elle semble elle s'embête pas trop c'est à dire que vous allez voir l'astrologue vous lui posez une question et il regarde juste où sont les astres en ce moment et il répond à la question donc moi j'avoue que ça me ça me choquait comme avec d'autres astrologues mais c'est une astrologie qui existe réellement ces astrologies ont développé des systèmes de repérage dans les constellations il y en a dans les signes astrologiques dans d'autres repérages et il y a des gens qu'est ce qu'ils font mais en fait ils utilisent une astrologie et puis s'ils n'arrivent pas trouver vraiment ce qu'ils recherchent notamment avec un client et ben ils vont ils peuvent en utiliser une autre et moi j'ai vu des astrologues utiliser des astrologies construites les unes contre les autres en fait c'est un peu comme si vous vous situez la terre au centre du monde et puis ben si ça marche pas trop bon bah là pendant cinq minutes je vais la situer en train de tourner autour du soleil géocentrisme et diocentrisme il ya des astrologues qui font pareil ils peuvent utiliser des astrologies qui ne sont pas compatibles et ça les gêne pas on appelle ça la richesse de l'astrologie moi c'est des choses qui m'ont vraiment posé problème dès le début ça les astrologues s'il ya un point commun c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et quand je dis qu'ils n'arrivent pas à s'entendre j'ai été membre de la fédération des astrologues francophones qui avaient vocation un peu à créer un métier d'astrologue elle a essayé de réunir tous les courants français et donc ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord mais ils ont même pas réussi à se mettre à la même table il ya des astrologues ne voulaient pas siéger à côté d'autres astrologues le milieu astrologique c'est compliqué c'est très compliqué et vraiment on s'entend pas alors bien sûr la différence avec les sciences en tout cas exact c'est qu'il n'y a pas de mécanisme causal derrière l'astrologie à chaque fois qu'on en a évoqué un envisagé un pardon ben ça marchait pas et puis toute façon les astronomes les scientifiques ont cherché parce que va s'il ya quelque chose à derrière ça intéresse tout le monde mais en fait on n'en a pas trouvé mais le revers de la médaille c'est que sans mécanisme causal on ne peut pas faire de tri dans les affirmations dans les différentes astrologies et donc on tourne en rond quoi en plus il n'y a pas de théorie de l'erreur en astrologie j'ai envie de dire je suis le premier un petit peu qui essayent d'en monter une mais moi j'ai une approche de sceptique et donc dans la dans la dans le milieu astrologique il n'y a pas de culture de l'erreur non plus et donc ben voilà les astrologues qui écoutent ça serait bien que qui se pose ce genre de questions j'espère que je vais attirer leur attention ce soir et donc mettre en place une forme de de scepticisme parce que donc quand on voit ça quand même je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est pas évident de parler de l'astrologie et souvent les astrologues défendent l'astrologie mais en fait il y en a tellement que ensuite quand les gens vont consulter des astrologues en fait ils consultent des des astrologues complètement différents c'est à dire que selon si vous allez voir un astrologue conditionnaliste je ne rentrerai pas dans les détails ou karmique ça c'est des vies antérieures vous n'avez pas du tout les mêmes résultats pas du tout les mêmes conseils et en fait c'est pas si simple de d'avoir un esprit de tolérance en astrologie c'est quand même plus compliqué que ça et ça amène vraiment à des à des contradictions internes en plus toutes les astrologues ne peut pas être vraie puisque elles sont incompatibles donc lesquelles sont fausses est ce qu'elles le sont toutes et puis on dit souvent l'astrologue a l'impression d'interpréter le message des astres le message des astres si les consultations sont différentes si les astrologies sont complètement différentes est ce qu'il ya plusieurs messages des astres est ce qu'il ya pas de message des astres voilà ça c'est vraiment des questions sceptiques quelle est la part du culturel là dedans est ce qu'elle est de 100% ou est ce qu'il ya quelque chose quand même de naturel entre guillemets causal d'autre chose mais qui ne dépend pas que de l'astrologue eh ben c'est pas évident à envisager et si ça l'est ben ça va vraiment contredit à certaines évidences de l'astrologie est ce que l'astrologie est juste un scénario comme on est bien dit on aime bien dire quand on parle avec les gens enfin je veux dire quand on est sceptique comment dire quand vous discutez avec quelqu'un vous pouvez lui demander si vraiment il ya un désaccord si on trouve un argument qui peut te faire changer d'avis est ce que tu es susceptible de changer d'avis et si la personne vous répond oui ben allez discutons en mais si la personne de toute façon sait que non elle changera pas d'avis dans ces cas là on n'est pas vraiment en train de parler de ben du réel essayer de trouver les bonnes explications on a juste une représentation nous qu'on veut pas modifier ça en astrologie ça allait beaucoup alors maintenant on va je vais vous parler vraiment du faux assez rapidement bon ça s'enchaîne bien avec ce que je disais avant je vous ai parlé d'aujourd'hui mais dans l'histoire si on remonte le temps à l'origine en mésopotamie il ya 2500 3000 ans et un peu plus en grèce il ya un peu plus de 2000 ans dans le monde arabe autour de l'an 1000 la renaissance et puis aujourd'hui on a des astrologies complètement différente donc aujourd'hui les astrologies sont différentes mais dans le temps elles le sont aussi ça c'est bizarre quand même ce que c'est l'astrologie encore les signes astrologiques on a l'impression qu'ils sont là depuis tout le temps et que les astrologues les utilisent depuis tout le temps tout la réaction tout à l'heure d'élisabeth tessier mais en fait c'est le 20e siècle qui a mis les signes astrologiques en avant et si vous remontez un tout petit peu plus loin déjà au 19e les signes astrologiques sont là ils permettent de repérer les astres et on les interprète quasiment pas donc la tradition astrologique en tout cas ça peut pas être celle des signes astrologiques et c'est difficile ça entendre quand on est astrologue et qu'on est plongé dans les signes astrologiques en tout cas si vous pratiquez dans les signes ben c'est pas parce que il ya 2000 ans d'histoire derrière vous en tout cas c'est pas si simple en grèce il ya 2000 ans quand on regarde ce que faisait les astrologues c'était déjà comme ça ils n'étaient pas d'accord entre la cacophonie en fait c'est tout le temps en astrologie chacun a de l'inspiration essaye de convaincre les autres il ya 2500 ans ce sont pas des astrologues qui ont inventé ce qu'on va appeler le zodiaque ça se passe en mésopotamie on essaie de comprendre les mouvements des astres on essaye de les repérer donc on va inventer un système de repérage qui va devenir le zodiaque notamment des signes ce ne sont pas des initiés qui ont compris ce qu'était l'astrologie et qu'ils ont créé claque comme si elle était monolithique quand on s'intéresse à l'histoire des sciences on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a aujourd'hui ça a pris des siècles pour se mettre en place et qu'en fait ça a évolué pendant depuis l'antiquité j'ai une conférence donc on indiquera sur youtube qui s'appelle les anciens astrologues ont-ils vraiment existé et donc je traîne vraiment en détail de ces questions sur l'origine de l'astrologie un autre autre chose qui n'est pas évident toujours à comprendre c'est que les astrologues souvent sont convaincus que l'astrologie c'est une science alors quand on sait comment on définit la science aujourd'hui l'astrologie répond pas ça on peut pas cocher les cases il ya trop trop de différences mais par contre elle a été une science et ça ça permet d'expliquer des fois un petit peu ce qui ce qui pose problème dans l'esprit des astrologues c'est à dire que c'est pas absurde de dire qu'elle a été une science mais qu'elle n'est plus c'est juste la notion de science qui a évolué et depuis 400 ans à peu près on a vraiment changé ce qu'on pouvait mettre derrière le mot science le mot science d'ailleurs n'ayant pas toujours existé puisque au moins jusqu'à la fin du 17e on parlait de philosophie naturelle c'était là c'était la science entre guillemets pour les philosophes qui s'intéressait un petit peu à tout donc elle a été une science elle peut très bien ne plus en être une et donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire un autre argument d'autorité de l'astrologie on prend un coup c'est l'autorité de la tradition on dit oui mais il ya une tradition astrologique quand même ça fait plus de 2000 ans que ça existe mais quand on rentre dans les détails c'est pas du tout évident c'est il ya un mot effectivement on peut parler on a envie de dire qu'il ya une tradition mais quand on rentre dans le détail c'est pas si simple encore une fois des arguments d'autorité qui renvoient à l'ancienneté l'astrologie mais aussi au fait qu'elle ait traversé le temps ça ne suffit pas ça suffit pas pour rendre compte de toutes les différences qu'on observe donc l'erreur quand on se fie à l'ancienneté quand on se fie aux grands esprits etc c'est de se dire il n'y a pas besoin d'aller vérifier que l'astrologie s'est bien fondée etc et le biais c'est de pas et c'est de pas suffisamment aller vérifier les sources en fait qui fondent ce en quoi on croit quand on est astrologue donc ça c'est vraiment quelque chose de classique alors que moi maintenant je suis vraiment en train de me demander enfin en train de me demander longtemps mais est-ce bien l'astrologie qui traverse le temps finalement s'il n'y a pas vraiment une astrologie c'est quoi qui traverse le temps là c'est des questions mais voilà que les astrologues se pose peut-être pas assez est ce que c'est pas juste son système en fait les astrologues utilisent à peu près tous et des repérages qui eux ont traversé le temps et puis les sophistiques où il les modifie un petit peu mais les repérages je traverse assez bien le temps et en fait et ben les arabes ont collé les réflexions de leur temps là dessus les grecs en collé d'autres aujourd'hui on en colle encore d'autres et finalement il ya peut-être autre chose qui traverse si je change de compte de sujets maintenant que je passe à l'astronomie un petit peu quand même je vais en parler un tout petit peu ben déjà vous avez déjà d'entendre parler du fait que les signes astrologique et les constellations astrologiques sont décalés alors je rentrerai pas dans le détail parce qu'il ya trop d'autres choses à dire ce soir mais la représentation que j'ai que j'ai fait là que je vous propose elle permet de montrer au moins le décalage donc c'est pas une représentation physique les constellations sont pas à côté des signes dans le ciel mais ça montre vraiment si vous regardez que les il ya un décalage si vous prenez tout en haut le lion et le lion sont décalés le cancer en haut c'est la constellation du cancer elle est quasiment intégralement dans le signe du lion en ce moment et donc ça ça pose problème parce que on a des repérages astronomiques il peut y en avoir plusieurs c'est le cas ici mais l'astrologie n'est pas connecté au ciel réel en tout cas donc quelle est la part d'astronomie dans l'astrologie c'est pas évident ensuite si on regarde comment font les astrologues pour repérer leurs astres en fait en général on se pose pas trop la question d'ailleurs eux mêmes le n'en sont pas forcément conscients ils se disent eh ben mars par exemple va traverser le bélier après le taureau après etc mais en fait quand on regarde comment sont calculés les positions des astres dans le ciel là je vous ai mis une image on est dans la constellation du lion je sais plus en quelle année il ya quelques années et en fait ben voilà à ce moment là j'ai enlevé l'atmosphère il ya donc mercure qui est à côté de jupiter et puis à vénus qui n'est pas très loin donc le ciel des astronomes c'est juste tout c'est tout ce ciel noir avec les étoiles derrière le soleil et puis les trois planètes que font les astrologues est ce qu'on voit mon curseur pour les astrologues quand ils vont vous parler de mettons qu'on soit dans le dans le lion dans le cancer dans les signes astrologiques ils vont vous dire que mercure en fait est ici sur la ligne rouge et puis jupiter elle est là et puis ben vénus elle est ici et en fait ce sont ces positions là qu'ils interprètent si vous voulez quand on représente le ciel des astrologues les astres sont alignés et la ligne rouge en question c'est ce qu'on appelle la ligne écliptique c'est la ligne que suit le soleil en fait tout au long de l'année dans les constellations et ça c'est dû à des questions purement technique en fait il ya mille ans en arrière c'était très compliqué de calculer des écarts des planètes ce qu'on appelle la ligne écliptique donc pour simplifier les choses on comment dire on essayait surtout de prévoir leur projection sur cette ligne mais le problème c'est que depuis bien évidemment on va beaucoup plus loin que ça mais par contre la plupart des astrologues en sont restés là alors pas tous c'est pour ça qu'il ya différents courants aussi en astrologie mais la plupart en sont restés là ne savent pas ça donc en fait le ciel des astrologues si on le prend vraiment rigoureusement tel qu'il le définit c'est qu'il utilise c'est vraiment un ciel qui est virtuel un autre exemple qui va donner vraiment une idée de des problèmes qu'on a en astrologie et en termes de de faux et de vrais qui pose vraiment problème reste assez récemment on a vraiment commencé à explorer avoir les moyens de comment dire et de comprendre et de voir ce qu'il y avait au delà de pluton et même au delà on va dire au delà de neptune et bien au delà de pluton ce qu'on a appelé la ceinture des clippers donc c'est une région qui est qui est encore plus loin du système solaire autour du système solaire donc ça fait partie du système solaire aussi et il ya un petit problème c'est qu'en fait la plupart des as qu'on trouve là bas ont des orbites qui sont moins sages que nos planètes et donc si on représente un peu les choses là pour vous donner une idée les on retrouve les constellations et les signes les constellations c'est des trucs un petit peu en rouge tel qu'elles ont été définis en 1930 les signes on reconnaît bien là la bande qui traverse et la bande zodiacale donc qui est par dessus des constellations on voit bien les signes qui sont réguliers la ligne écliptique et ben c'est un petit peu ce que j'appelle le squelette du zodiaque des signes c'est la ligne qui est au milieu du zodiaque le soleil la suit toute l'année et ben si on regarde les éloignements des corps notamment bas sur la ici sur la droite des corps qu'on a découvert récemment et donc ils sont dans la dans la région de kuiper la ceinture de kuiper en fait ils passent leur temps quasiment en dehors du zodiaque donc le zodiaque des signes qui a une largeur mais en fait c'est bien pratique pour repérer les mouvements des astres qu'on voit à l'oeil nu les astres errant comme on les appelle mais par contre les astres qui sont plus loin notamment à partir de pluton c'est compliqué d'ailleurs en bleu là j'avais représenté une orbite de pluton et on voit que pluton passe son temps en fait en dehors du zodiaque elle le traverse un petit peu là deux fois mais sinon elle passe son temps en dehors donc le zodiaque des signes c'est un outil de repérage mais c'est quand même assez désuet c'est vraiment ça a été inventé dans l'antiquité au moment où on observait l'oeil nu aujourd'hui ça représente plus grand chose en fait ça les astrologues s'en rendent pas forcément compte un dernier exemple qui est bien bien parlant aussi en termes d'astronomie est ce qu'il ya vraiment de l'astronomie dans l'astrologie ça c'est une technique de prévision qu'utilisent les astrologues ça s'appelle les directions alors comment est-ce qu'on je vous explique ça très rapidement très simplement comment font les astrologues au milieu l'avant coloré c'est donc toujours le zodiaque des signes et les petits les petits symboles qui sont là c'est où était telle planète le soleil et la lune au moment de la naissance d'une période d'une personne il ya une technique de prévision des astrologues parmi bien d'autres qui s'appelle les directions et qui consiste à faire quoi tout simplement à se dire et ben la personne n'est à telle année si on veut comment dire créer une prévision pour je sais pas sa quarante troisième année c'est ce que j'ai fait là et ben en fait on va déplacer tous les astres d'un degré par an donc on les déplace tous de 43 degrés on regarde où ils sont et à partir de là ben on va voir qu'ils ont changé de signe ou alors qu'ils vont se retrouver d'ailleurs c'est le donc la deuxième roue je l'ai pas dit qui est là et on voit bien par exemple voyez ce groupe là hop qui se retrouve simplement décalé ici ce genre de choses d'un point de vue astronomique c'est l'horreur parce que vraiment tous les astres se déplaceraient à la même vitesse et notamment ben l'exemple plus simple pluton et la lune avance à la même vitesse c'est d'un degré par an donc là on n'est pas du tout dans l'astronomie pour ce genre de choses l'astronomie c'est une option en fait c'est pour ça que dire que l'astrologie va s'est fondée sur l'astronomie c'est de l'astronomie mais qui rajoute des choses c'est pas du tout aussi simple en fait donc dire qu'il ya de l'astronomie dans l'astrologie en fait on a gardé des repérages antiques c'est l'astronomie telle qu'on l'appelait il ya un peu plus de 400 ans mais ça n'a rien à voir évidemment avec l'astrophysique aujourd'hui on ne tient pas compte des corps on ne tient pas compte des propriétés des astres on ne tient pas compte de ce genre de choses l'astrophysique c'est pas que c'est des années lumières de l'astrologie donc pour ce donc finalement pour un astrologue moi je leur posais la question qu'est ce qu'une astrologie sans astronomie est ce que ça fait encore sens en fait c'est des questions un petit peu gênantes ça pour un pour un astrologue finalement si les astres ce sont que des points géométriques parce que je vous ai dit sont projetés sur la ligne écliptique ça pose problème ça parce que évidemment c'est pas le cas dans la réalité et surtout bas le problème c'est que les astrologues dans leur tradition revendique un lien entre ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme entre le cosmos et l'être humain et le problème si le ciel est complètement virtuel et que les as sont réduits à des points ben en fait qu'est ce qu'ils interprètent est ce que il ya un lien entre les hommes et des points géométriques c'est pas évident de justifier l'astrologie avec des astres quand on n'utilise pas leur position réelle et donc la référence à l'astronomie mais n'est pas elle n'est pas aussi évidente qu'on qu'ils voudraient le croire si on cherche le faux encore ailleurs je veux juste vérifier l'heure c'est 7h20 c'est ça ça va pas du tout est ce que l'astrologie a été testée bien sûr à maintes et maintes reprises parce que bon les fondements de l'astrologie tiennent pas il y a des problèmes de repérage etc mais peut-être que l'astrologie parle de quelque chose de vrai donc ça a été testé un plein de fois et donc ben si on prend l'ensemble des expérimentations en général ça marche pas donc par exemple si on cherche c'est un chat austin un chercheur qui a cherché sur dix millions de personnes dans une banque de données d'un assureur s'il y avait des liens entre les signes astrologiques et soit les accidents ou les maladies qu'il avait telle ou telle personne selon son signe astrologique on a trouvé rien on n'a rien trouvé même pas une corrélation en 1958 on a pris des dates de naissance de sur une semaine dans un hôpital à londres et donc on a voulu on a recontacté les gens quelques années plus tard et on a voulu comparer leur personnalité et leur réalisation va dire leur réussite professionnelle mais on n'a pas fait ça avec tout donc il y avait je crois 2000 personnes on n'a pas fait ça avec tout le monde on a juste rangé des ordres les gens par ordre de naissance du début de la semaine à la fin de la semaine et on a comparé que les gens qui étaient l'un à côté de l'autre ce qui fait qu'il n'y a pas des gens qui ont une semaine d'écart entre les deux ça aurait été beaucoup pour l'astrologie et en fait en moyenne ils ont quatre minutes d'écart c'est ce qu'on appelle des jumeaux astrologiques quand on est dans le domaine de l'astrologie et donc on n'a encore rien trouvé rien du tout alors que là il y avait 2000 personnes on a vraiment comparé des gens nés au même endroit au même moment on a tenté une autre expérimentation en essayant toujours de simplifier les choses c'est ça qui est bien dans les protocoles scientifiques on a comment dire les astrologues prétendent qu'ils peuvent distinguer des personnes extraverti introverti alors c'est une notion qui est contestée scientifiquement aujourd'hui mais bon il y a 20 ou 30 ans c'était moins le cas et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait passer des tests aux gens donc étaient plus ou moins extraverti ou introverti et on a gardé que ceux qui étaient très très extraverti selon le test et puis ceux qui étaient très très introverti selon un test psychologique un pas astrologique ensuite on a donné des dates de naissance aux astrologues donc seulement des personnes qui étaient officiellement très introverti ou très extraverti et on leur a demandé de retrouver simplement si c'était d'un côté ou de l'autre donc là on a vraiment l'extrême et donc le résultat c'est 50 2% de résultats justes une chance sur deux donc même en simplifiant vraiment les choses c'est terrible mais ça marche pas et donc on a fait ça avec des astrologues des astrologues professionnels c'est pas on n'a pas pris le la cousine qui pratique l'astrologie dans son coin quand on fait établir des portraits psychologiques à des sujets et qu'après on donne par exemple trois portraits à un astrologue à quel portrait correspond cette date les astrologues réussissent dans 33% des cas une chance sur trois c'est vraiment terrible et ce qui est terrible c'est qu'en faisant cette expérience en fait les chercheurs ont regardé si les astrologues qui étaient donc des personnes différentes faisaient les mêmes choix et en fait quand on leur donnait les mêmes trois portraits la même date de naissance ils choisissaient différemment c'est à qu'en plus la pratique n'est pas homogène les différences qu'on trouve dans les astrologies se retrouve vraiment dans la pratique et quand et dans les tests quoi et donc c'est vraiment terrible parce que pour un astrologue tout ce que je viens de raconter c'est pas possible parce que lui au quotidien il voit que ça marche il ya des astrologues qui pensent que avec l'astrologie médicale ils peuvent aider les gens à tester des fragilités physiques par exemple évidemment qu'on peut décrire la personnalité par l'astrologie et puis qu'on a certaines affinités pour certains sujets pour certaines professions etc ou alors introversion extraversion et donc en fait malheureusement non quand on teste ça rigoureusement en essayant de faire attention de pas biaiser les choses que l'astrologue se retrouve pas en face de la personne parce que sinon il ya des informations qui filtrent et et ça peut biaiser les résultats là ça marche plus donc pourquoi est ce qu'on a ces résultats ça devrait pas normalement il y en a qui vont vous dire oui mais bon l'astrologie médicale ça c'est un vieux machin plus personne s'y intéresse sauf un ou deux originaux ouais d'accord mais est ce qu'il y a une différence de méthode entre l'astrologie médicale et le reste de l'astrologie il n'y a pas il n'y a pas vraiment de différence en fait il n'y a pas des pans de l'astrologie qui ont des méthodes différentes par rapport à d'autres donc malheureusement c'est pas une c'est pas une excuse ça suffit pas donc une des erreurs des astrologues ça a été toujours de compte de considérer qu'astrologie était universelle qu'elle s'appliquait à tout le monde de partout tout le temps et en fait ben finalement c'est pas évident et le biais c'est de penser que tout est possible et que tout marche sur tout le monde alors finalement quand on regarde ben il ya peut-être des prétentions à voir à la baisse parce que réellement on a essayé de tester sérieusement avec des astrologues des fois sans quand il n'y avait pas besoin et finalement est ce que l'astrologue je vais poser la question plusieurs fois interprète le message des astres ou est ce que finalement il n'est pas l'auteur tout simplement de ses interprétations même s'il a l'impression qu'il ya quelque chose qui le dépasse en 1958 on pourrait très bien penser que ça pourrait marcher qu'avec certaines personnes et c'est pour ça que les résultats sont négatifs peut-être que les astrologues peuvent pas interpréter tous les thèmes de naissance mais rien de poser cette question c'est remettre en question encore la tradition quoi mais bon pour l'instant c'est pas le cas le la pratique aussi qu'on de l'astrologie contient des pièges la question du hasard évidemment n'existe pas en astrologie parce que si c'est comme ça c'est pas par hasard et donc vous voyez qu'on est vraiment à l'opposé d'une démarche scientifique moi il ya un argument que qui me gênait beaucoup je voyais beaucoup employé par les astrologues c'était ah mais là il ya telle configuration qui est rare quand même uranus arrive en carré au soleil c'est une fois carré c'est pas le bon exemple je veux dire en opposition opposition au soleil c'est une fois tous les 84 ans donc en général une fois dans une vie donc là quand même c'est sérieux il faut vraiment se poser des questions par rapport à ce qui se passe dans votre vie etc et et c'est des des arguments qui font mouche quand vous quand vous interprétez la position de neptune c'est j'ai un 128 ou 168 ans 164 voilà donc il ya des configurations qui se produisent une fois tous les 164 ans alors plutôt 248 c'est la fête et en fait si on regarde bien dans le détail parce que moi j'ai essayé de répondre à ses arguments en fait quand uranus m'a fait le tour du zodiaque comme donc le rond la couronne que vous avez vu elle bien sûr qu'elle il ya des angles qu'elle va faire qu'une fois mais en fait par rapport je disais par rapport au soleil de naissance elle va faire en tout huit angles donc finalement en 84 ans il appel ne fait pas qu'un angle elle ne va pas créer qu'une configuration à interpréter le vent créer déjà huit donc sur 84 ans c'est pas une tous les 84 ans déjà mais en plus uranus va créer des angles avec une dizaine d'astres en tout ou de points ce qu'on va de combinaisons possibles et des configurations d'uranus y en a à peu près une tous les ans quoi et ça l'astrologue n'a pas l'habitude de se poser la question de la sorte il regarde ce qu'il a devant les yeux et cette approche qui qui demande quand même un petit peu de familiarité avec les probabilités ben ils ont pas ce genre de choses et c'est dommage parce que comme en plus on peut rajouter les configurations de neptune d'uranus etc des configurations rares il y en a plein donc la rareté ça doit pas être un argument en plus les symbolismes astrologiques s'entrecroisent les uns les autres c'est à dire qu'il ya des redondances entre les symbolismes ce qui fait qu'on peut interpréter la même situation avec différents paramètres par exemple l'exemple que j'ai que j'ai donné pour une lors d'une chronique radio pour rigoler c'était les attentats les astrologues dès qu'il ya un attentat ils vont monter le thème du moment et savoir qu'ils étaient les positions des astres et en fait si vous voulez c'est pas difficile de trouver des choses quand il ya un attentat parce que quand on sait que mars renvoie à la guerre à l'agressivité à la lutte que uranus renvoie aux explosions à la rébellion au fanatisme pluton à la mort la révolte la destruction neptune c'est le religieux mais si on rajoute jupiter lui c'est l'amplificateur donc il peut être n'importe où ça amplifie et puis marge les je l'ai déjà donné donc finalement c'est juste pas étonnant qu'on trouve des configurations astrologiques qu'on puisse interpréter par rapport aux attentats c'est juste qu'en fait il y en a plein il y en a plein il y en a plein donc le ce qui serait presque étonnant c'est pas en trouver et là quand je vous dis ces choses là ça peut paraître évident mais je suis vraiment à l'opposé de la pratique astrologique on voit jamais les choses comme ça et en fait moi c'est ce que j'ai compris un moment déjà c'est que la complexité du système peut tromper son utilisateur mais s'il lui fait trop confiance ce qui est le cas en général ben il se rend pas compte en plus j'ai passé des années moi à travailler là dessus quand on pratique on va pas consacrer des années à se poser ces questions là malheureusement donc ce qu'on mathématiquement on parle des probabilités à posteriori c'est à dire qu'en fait on regarde ce qui se passe on regarde l'état du ciel à un moment donné et on dit à cette configuration là elle a une chance sur sur beaucoup d'apparaître mais c'est parce qu'on se demande pas combien il y en a en tout qui pourrait être là de configuration et qui permettrait à peu près la même à terre la même interprétation la notion de contradiction est difficile en astrologie parce que quand il ya une configuration qui marche pas il y en a tellement d'autres à côté qu'on peut en trouver une finalement qui va correspondre et comme les mouvements des planètes sont indépendants ben des fois il ya des positifs positif du négatif en même temps ce qui fait que finalement on peut trouver à peu près ce qu'on veut là dedans donc l'erreur pour moi c'est de considérer que le système est un petit peu sacré quoi il est là pour aider les gens pour nous renseigner sur le sens de notre vie etc mais ça c'est vrai seulement s'en considère comme sacré si on a une approche vraiment plus rationnelle quoi plus sceptique il peut y avoir des erreurs moi j'en ai déjà quelques unes et donc le biais c'est de continuer à interpréter sans sans se retenir et surtout à penser qu'il ya toujours au moins des interprétations potentielles qui a forcément quelque chose à dire parce que c'est peut-être que là peut-être que ça se réalisera pas homme c'était juste potentiel mais par contre peut-être qu'il n'y a pas d'interprétation du tout à faire parfois et donc les questions qui ne sont pas posées en astrologie c'est à quelles habitudes doit-on mettre fin quel changement opéré ça c'est des questions de sceptiques donc je vais comme c'est déjà sept heures et demie je vais être obligé de passer sur un ou deux trucs mais pour terminer avec le hasard en fait ce que je vous ai montré c'était un peu un thème de naissance on positionne les astres à la naissance et puis dedans on peut chercher à faire plein d'interroge plein d'interprétations sur ce qui se passe dans la vie des gens pourquoi ils sont comme ça etc mais en fait ça c'est une carte possible si vous voulez vous interroger sur ce qui vous arrive aujourd'hui on peut en monter une deuxième et donc c'est ce qu'on appelle la carte des transits et donc ça amène plein de nouvelles configurations mais vous pouvez faire les directions c'est ce que j'ai dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure donc ça vous amène encore de nouvelles configurations mais tous les ans on peut faire ce qu'on appelle la révolution solaire moment de notre anniversaire on regarde où sont les astres et ça fait encore une une carte qui pourrait nous permettre d'interpréter ce qui va nous arriver dans l'année on peut faire ça avec la lune on peut faire ce qu'on appelle les synastries aussi c'est à dire est ce que les astres sont favorables à votre couple et bien vous comparez les deux thèmes de la personne des deux personnes et puis vous cherchez ce que c'est bien ce que c'est mal mais le problème c'est que le système est déjà tellement complexe en multipliant en plus les cartes mais finalement on peut arriver à trouver à peu près ce qu'on veut quoi et donc on est très loin d'une approche rationnelle quoi scientifique donc les pièges des probabilités sont partout en astrologie parce que c'est un quelque chose de très technique même si je n'ai pas pu rentrer dans les détails et en fait à chaque fois qu'on monte une carte c'est un peu comme si on faisait un tirage au sort finalement et donc il ya tellement de choses dans les cartes que ben on va arriver à trouver à mon avis l'erreur évidemment c'est de sous-estimer la complexité du système vous trouverez toujours des astrologues qui vous diront mais c'est compliqué l'astrologie c'est complexe il faut des années pour s'initier et le problème c'est que ben moi je pense que même des années ça suffit pas si on n'a pas une approche méthodique c'est le contraire en fait c'est il faut il faudrait peut-être des siècles et encore mais pour la même personne et en fait pour moi la complexité c'est la c'est la source de tous les mots en astrologie c'est vraiment ce qui m'a aidé à en sortir un maximum donc le biais ben si on sous-estime la complexité du système c'est de se dire que l'astrologie est tellement riche qu'on va trouver les réponses à nos questions dedans mais en fait s'il ya toujours des questions il ya des tendances qui sont un petit peu fataliste c'est à dire qu'on essaye soit de tout interpréter soit carrément de se dire qu'il ya toujours quelque chose à tirer de la position des astres à mon avis évidemment c'est pas le cas d'ailleurs les cartes sont tellement complexes quand un astrologue vous dit qu'il continue vous formule une interprétation il vous dit je synthétise je synthétise les différentes positions pour vous faire mon interprétation mais c'est impossible à synthétiser une carte une carte astrologique à trop de choses donc l'astrologue va être obligé d'isoler les configurations qui l'utilisent pour interpréter mais c'est pas une synthèse ou alors c'est une synthèse partielle en fait moi je pense que le vraiment le l'astrologue c'est l'auteur de ses interprétations c'est lui qui choisit ce qui va garder dans la complexité des cartes moi pour moi il compose une interprétation et donc chez les sceptiques la comment dire rien j'allais dire notre maître à tous entre guillemets en rigolant qui s'appelle richard mon voisin qui qui donne des cours à grenoble en licence et donc qui enseigne entre guillemets la zététique en tout cas qui initie à l'esprit critique et ses cours ont beaucoup de succès parce que c'est très ludique et c'est quelqu'un de formidable et dans un de ses articles il faisait la différence entre la foi et le remport d'adhésion et c'est quelque chose qui manifestement alors je n'ai pas les mots en anglais est évident en anglais mais qui ne l'est pas en français et ce qu'on a ce qu'on pourrait appeler la foi on voit à peu près tout ce que c'est c'est une adhésion à quelque chose qui nous dépasse éventuellement contre l'évidence et contre même les preuves alors que le remport d'adhésion c'est un peu le contraire c'est quelque chose à quoi on ne croit pas forcément mais il ya tellement d'exemples tellement d'illustrations entre guillemets tellement de preuves qu'au bout d'un moment on finit par céder je crois que c'est kepler qui disait que au bout de 20 ans de résistance son esprit avait fini par céder parce que avec l'astrologie est vraiment trop de choses qui le convaincait convainc et et moi je pense réellement avec tout ce que je viens de vous dire que le système est tellement biaisé que vraiment celui qui essaie de pratiquer il est obligé en fait d'y croire s'il n'a pas une approche méthodique une approche scientifique et donc le remport d'adhésion c'est ce qui explique beaucoup pour moi la croyance des astrologues parce que dès qu'ils pratiquent ils trouvent ils trouvent ils trouvent des choses tant pis je vais passer là dessus le les données sont en plus quand on rentre dans le détail technique les données de l'astrologie sont approximative depuis toujours mais tant pis je sais pas si vous en avez entendu parler il y a quelques années c'est une journaliste qui cherchait à contacter une astrologue qui produisait des horoscopes de presse pour plusieurs journaux qui s'appelait alexandre amarty et elle avait pas réussi à la trouver parce que l'astrologue n'existait pas en fait c'est une boîte qui montait des horoscopes de façon automatique c'est à dire on mélange des milliers d'énoncés et puis on arbitrairement on remplit des horoscopes au jour le jour et en fait ben personne s'est jamais plaint que ces horoscopes ne marchaient pas marcher aussi bien que les autres en fait l'astrologie c'était juste une option sinon j'ai une conf complète sur l'origine des horoscopes en france et moi j'ai trouvé les premiers horoscopes signe par signe à peu près en 1937 en france à un moment où il y avait il ya 80 charlatans qui sévissent dans la presse populaire qui publie des milliers des milliers d'annonces pour attraper des des gens crédules on va dire ça va se terminer au tribunal et en fait il ya plein de techniques pour attirer les gens leur promettre le retour de l'être aimé des poudres magiques des talismans radioactifs c'était bien à l'époque et et un moment il y en a un il publie paf un horoscope signe par signe comme ça parce que si les gens se reconnaissent dedans et ben en fait ils vont lui envoyer un courrier qui va pouvoir leur vendre des choses des produits dérivés et réellement ce gars c'est un escroc c'est pas il fait pas de l'astrologie et donc pour moi l'horoscope signe par signe c'est quelque chose qui a été utilisé pour manipuler des gens et ça les astrologues souvent protestent contre les horoscopes mais quelles conséquences qu'on doit tirer de ça ça dit des choses de l'astrologie qu'il ya des fois où ça marche aussi alors que ça devrait pas marcher et pour terminer avec les exemples les j'aime bien donner aussi le comment dire ah mais non pardon j'ai une image qui m'a fait sauter des lignes en fait je n'avais pas vu alors un autre exemple les astrologues utilisent des as dans leurs cartes comme si vous connaissez vulcain proserpine la lune noire ce sont des as dont on a postulé l'existence il ya 200 ans 100 ans 300 ans etc mais dont on a prouvé depuis qu'ils n'existent pas en fait on a expliqué ce qu'on voulait expliquer autrement on les retrouve dans les cartes astrologiques il ya des astrologues qui utilisent encore vulcain et proserpine alors que n'existe pas ça a l'air de marcher pour eux ils en sont satisfaits en tout cas ce qu'on a ce qu'ils appellent la lune noire aussi c'est c'était envisagé un moment qui avait une deuxième lune autour de la terre un tout petit astre qu'on voyait pas et en fait ça a été intégré l'astrologie quand on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas ben il ya un astrologue il s'est dit bah tant pis on va changer la définition parce que le symbolisme était tellement parlant que c'était vraiment trop intéressant pour les astrologues donc bah tant pis ils ont modifié et puis maintenant ce qu'ils utilisent ça n'a plus rien à voir avec la définition d'origine l'astrologie uranienne c'est une astrologie allemande dans les années 30 après la découverte de pluton ils se sont dit doit y avoir d'autres astres plus loin et donc ils ont imaginé à quelle distance du soleil il devait être à quelle vitesse il devait se déplacer etc ils leur ont donné des noms ils les ont intégrés à leurs cartes et tout et donc nous depuis quelques années on sait maintenant quels sont les plus gros astres qu'on a au delà de au delà de pluton il n'y en a aucun qui a la bonne distance mais il y en a qui utilisent toujours ces astres dans l'astrologie uranienne c'est assez incroyable moi c'est ce que j'appelle la fécondité du faux c'est à dire qu'il ya des moments ça ne devrait pas marcher mais ça marche quand même et ça ça pose vraiment de graves de graves problèmes ce qu'on appelle enfin les dn et rené date de naissance quand j'étais astrologue j'avais une de mes amis qui travaillait à l'écriture de comment dire d'une bio de biographie d'hommes célèbres et l'éditeur avait demandé lui avait demandé si elle voulait donner des exemples d'astrologie appliquer l'astrologie à des hommes célèbres et donc elle l'avait fait avec galilée elle avait montré que ça a marché super bien qu'on pouvait rendre compte de sa personnalité que les grands moments de sa vie les procès il y avait des configurations et tout c'est vraiment c'est bon ça prouver encore une fois l'astrologie jusqu'à ce qu'ils aient l'un d'entre nous qui lui disent mais t'es sûr de telle date de naissance et elle est vérifiée elle s'est trompée de deux ans c'était pas la bonne date mais ça marchait super bien et la pauvre moi j'étais mal pour elle à l'époque elle a essayé de chercher s'il y avait des configurations qui revenaient dans l'autre cas avec l'autre carte de naissance mais il n'a peut-être une de temps en temps mais l'essentiel revenait pas mais elle s'en elle s'en était pas rendu compte en fait et donc l'exemple emblématique maintenant que je donne depuis deux ans c'est celui de staline parce que avec staline il ya eu le même problème mais en pire c'est à dire que staline manifestement avait falsifié sa propre date de naissance à un moment dans l'ordre de progression politique je ne sais on sait pas exactement pour quelle raison mais n'importe quel futur dirigeant peut avoir intérêt à faire résonner sa date de naissance avec une date qui a un sens dans son pays et donc en 2001 il ya quelqu'un qui en voulant reconstruire la biographie de staline qui est allé vérifier sur le registre de l'église de gorille et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait il y avait un an et quelques d'écarts entre la date officielle et la date réelle de naissance de staline et donc là c'est un petit peu moins anodin que l'exemple d'avant ce que ça veut dire c'était en 2001 que pendant la au moins la deuxième moitié du 20e siècle et un peu plus même il ya des milliers d'astrologues qui se sont intéressés à staline à ce qu'il était à ce qui vivait aux décisions qui pouvaient prendre qui avait un impact sur le monde et bien sûr ça marchait ça marchait on trouve encore en ligne un des portraits de staline avec la mauvaise date par des astrologues qui sont connus dans le milieu astrologique aujourd'hui et le problème c'est que personne ne s'est rendu compte que la date n'était pas la bonne et c'est grave parce que là je vous ai parlé de toutes les astrologies du monde il n'y en a pas une manifestement qui a été meilleure que les autres pour se rendre compte que la date était mauvaise les astrologues amateurs sont fait avoir mais les astrologues professionnels aussi tout le monde est tombé dans le panneau et là moi j'avoue que ça là par contre je demande régulièrement en tout cas quand je fais des interventions comme ça quand je parle en public je leur dis mais écrivez moi expliquez moi comment on peut expliquer que tous les astrologues ont interprété en tout cas ceux qui sont attaqués à staline et y en a ne soit pas rendu compte que la date était erronée comment est-ce que l'astrologue distingue le vrai du faux quand il interprète ce sont des questions terribles pour pour les astrologues ça et donc vous pouvez le faire par vous même si ça vous amuse si vous avez cinq minutes je me dépêche si vous allez sur des forums et que vous allez débattre avec des astrologues normalement si vous si vous n'y allez pas trop fort il ya toujours un moment vous dire mais c'est quoi ta date de naissance parce que pour être aussi fermé d'esprit et fermé à l'astrologie quand même il doit y avoir quelque chose et ben donnez une date au hasard et puis laissez faire et vous allez voir l'astrologue qui va projeter sur vous toutes les opinions qui s'étaient préconçues en fait tout ce qu'il avait entre guillemets capté de vous en tout cas ce qui s'est imaginé et il va tout ressortir parce qu'il va tout trouver quand même dans la carte qui est suffisamment complexe et pour que ce soit bien je dirais comment dire parlant si vous le faites plusieurs fois va donner des dates différentes parce que si vous n'avez pas de chance vous pouvez redonner une date qui correspond un peu à la vôtre quoi moi c'est moi je l'ai fait un temps parce qu'après j'étais repéré donc j'étais bâti des forums mais ça marche ça marche tout le temps tout le temps tout le temps donc ben pour moi le problème c'est que ce genre d'exemple ça montre vraiment avec tout ce que je vous ai donné avant les astrologues sont pas capables de distinguer le vrai du faux mais on peut poser la question est ce qu'ils sont vraiment incapables moi j'attends que les gens viennent m'expliquer me dire comment on fait parce que et surtout comment on explique les exemples que j'ai donné là quoi parce que si ça marche ça n'a pas l'air d'être pour des raisons astrologiques en tout cas et donc quelle est la place réelle de l'astrologue dans l'astrologie est ce qu'il est juste un interprète où est ce que finalement il a bien plus que ça vraiment ça marche trop en fait quand on regarde ces exemples là moi ce que j'appelle la fécondité du faux c'est quand ça marche alors que ça ne devrait pas marcher et si ça marche quand même entre guillemets quand on dit ça marche c'est qu'on peut trouver et un sens à certains événements rendre compte de la personnalité des gens je ne sais quoi ben pour moi ça marche trop et quand ça marche trop ça marche pas en fait et donc ça marche trop l'astrologie c'est une série de podcasts qu'on a mis en ligne il ya quelques mois en arrière sur une chaîne youtube qui s'appelle métades chocs et donc on a passé cinq heures à parler et de mon parcours et de plein de questions que j'ai évoqué ici si ça vous intéresse c'est sur youtube et donc on pourra retrouver ça dans la vidéo en tout cas si l'astrologie est vrai s'il ya quelque chose de vrai en astrologie vu les manques méthodologiques c'est par hasard en fait c'est pour ça que a priori on a tellement déjà regardé et cherché qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à ça et donc j'ai à peu près terminé sinon pour dire que ben moi j'inverse finalement beaucoup de problématiques moi je pense enfin par rapport aux astrologues toujours par rapport à ce qu'ils en pensent je pense que l'astrologue est vraiment l'auteur de ses interprétations et que c'est ce qui explique le mieux les succès que revendique l'astrologie qu'en fait ce que j'appelais au départ l'instrument astrologique ça sert plus à délimiter le champ des possibles de ce qu'on observe essayer de définir un phénomène c'est le contraire en fait ça donne tellement de possibilités d'interprétation que c'est devenu un outil d'inspiration on n'est pas du tout dans une démarche de science en fait et l'astrologie n'a pas besoin d'être connecté au réel manifestement pour satisfaire l'astrologue et son client il se satisfait de correspondances qui sont fausses voire même qui créent de toutes pièces quand il n'y a vraiment rien derrière qui tient et en fait c'est lui qui met en correspondance les choses les symbolismes et les informations qu'il veut traiter et cette capacité ben finalement à générer des nouveaux points de vue puisque les symbolismes sont répartis arbitrairement donc ça va permettre de faire des associations de proposer des associations d'idées nouvelles et si ça se trouve à ça ça peut être intéressant un peu façon brainstorming mais par contre c'est pas parce que l'astrologie est vrai et je parlerai pas de ça mais moi je pense que c'est pour ça qu'il ya des chefs d'entreprise et des hommes politiques qui vont consulter des astrologues alors qu'ils sont entourés de conseillers déjà peut-être que l'astrologue il arrive à envisager un truc auquel on n'avait pas pensé et qu'est ce que ça veut dire ça marche en tout cas pas que l'astrologie est vrai mais plutôt qu'elle est utile donc si vous l'avez compris moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de faux pour que il ya quelque chose de vrai dans l'astrologie c'est pour ça que j'ai pas vraiment évoqué des arguments d'astrologue en fait si j'en ai évoqué d'ailleurs au début mais j'aurais pu en donner plein d'autres mais il ya tellement de problèmes à résoudre que qu'en fait il ya même plus besoin c'est pour ça qu'on peut juger en tout cas de l'extérieur de la qualité de ce que propose l'astrologie de cette manière en fait on cherche des corrélations en astrologie les corrélations ça ne suffit pas donc science art ou savoir faire ben science pas au sens actuel du terme art moi j'aime bien c'était définition parce qu'il ya beaucoup de symbolisme et il ya vraiment de la créativité dans l'interprétation astrologique et savoir faire oui parce qu'il faut savoir utiliser les signes les planètes les maisons les machins mais c'est artisanal ça ça ne s'envoie pas à la vérité en fait et et donc avec autant d'ancienneté qui n'est pas de preuve et qui autant d'incohérence entre les astrologues mais finalement si l'astrologie c'est d'abord de la créativité c'est juste normal finalement c'est plus qu'une contradiction ça rend compte finalement de l'état actuel de l'astrologie donc là j'ai parlé de choses qui sont vraiment contre intuitives pour les pour les astrologues et donc eux ben ça les étonne de voir que ça marche parce qu'ils comprennent pas pourquoi moi je pense qu'on peut l'expliquer largement et puis à le prestige de l'astronomie qui est derrière mais qui à mon avis est indu et donc ça c'est vraiment le mystère de l'astrologie pour ceux qui me croient mais pas pour moi en tout cas en tout cas moi je pense qu'elle peut vraiment traverser le temps sans être vraie simplement parce qu'elle séduit en fait un vraiment l'astrologue elle le convainc le remport d'adhésion et moi je trouve que l'approche sceptique elle est à la fois plus explicative et même plus intéressante c'est mon point de vue pardon pour le micro mais je moi j'avoue que je m'éclate c'est vraiment voilà je vais m'arrêter là je vous remercie pour votre attention et pardon vincent j'ai beaucoup dépassé comme je l'ai dit j'ai un j'ai mis des conférences des chroniques radio des choses comme ça sur sur youtube ma chaîne entre guillemets mon compte s'appelle astro sept comme le sceptique de l'astrologie voilà oh 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 Abonnez-vous !